La recherche d'un canal lombaire rétréci est un motif fréquent de consultation en IRM. Pour en faire le bilan et affirmer sa présence, il convient d'en connaître la définition. La première chose est de ne pas confondre le terme de rétrécissement du canal lombaire, du canal rachidien, qui est un phénomène acquis, de l'étroitesse du canal lombaire, qui est un phénomène constitutionnel. Cette étroitesse du canal osseux, du canal rachidien, peut être idiopathique et rencontrée chez des sujets volontiers jeunes, présentant déjà des symptômes, ou secondaire chez des sujets porteurs d'une maladie chronique, comme l'achondroplasie, qui est un grand classique. Dans le passé, des définitions ont été données à cette étroitesse constitutionnelle du canal, des données morphométriques, on considère notamment que lorsque le diamètre entéropostérieur du canal osseux, en regard du bord inférieur des pédicules, est diminué, il s'agit d'une étroitesse. L'étroitesse est considérée comme relative en dessous de 12 mm de diamètre entéropostérieur, elle est considérée comme absolue en dessous de 10 mm. Bien entendu, lorsque vous constatez un aspect d'étroitesse constitutionnelle à partir de L3 jusqu'au sacrum chez un sujet jeune, on conviendra que pour pas grand-chose, pour de petites saillies discales, voire parfois des hernies plus importantes, on aura rapidement des conflits radiculaires qu'un sujet avec un canal extrêmement large n'aurait pas eu, ou n'aura que plus tardivement dans la vie, lorsque la sévérité des lésions augmentera. Le rétrécissement du canal lombaire est quant à lui un phénomène acquis. Il s'agit d'une réduction du diamètre transversal et entéropostérieur du canal mou, c'est-à-dire du sac dural, qui contient les éléments neurologiques que sont le cône terminal et la queue de cheval et ses différentes racines. Ce rétrécissement est un phénomène secondaire qui peut se quantifier dans un plan transversal et dans un plan entéropostérieur. La définition du rétrécissement du canal lombaire a fait l'objet de très nombreuses publications qui mesuraient notamment ce diamètre entéropostérieur. Les mesures proposées dans la littérature ont été fort discordantes, parfois mal corrélées à la symptomatologie. C'est pour cela que récemment, une conférence de consensus menée par Andriesec et un groupe d'experts a proposé de mettre au second plan ces différentes mesures pour ne se concentrer que sur les conséquences du rétrécissement, notamment sur les racines de la queue de cheval. Cela fera l'objet d'un module dans le cadre de ce programme. Sur un plan physiopathologique, le rétrécissement du canal rachidien central résulte de l'association d'un certain nombre de phénomènes dégénératifs. Au premier plan siège la discopathie dégénérative qui va pouvoir agir par l'avant, tandis que vers l'arrière, l'arthrose digapophysaire dont nous avons dit qu'elle est volontiers hypertrophique, va fermer les récessus latéraux mais aussi la globalité du canal rachidien central. A cela s'ajouteront plusieurs phénomènes dégénératifs diversement associés. En premier lieu, l'instabilité disco-vertébrale avec antélistésis. Elle résulte dans le cadre d'une arthrose digapophysaire sévère de la sagittalisation des articulations qui permettra le glissement vers l'avant de la vertèbre sous-jacente sur la vertèbre sous-jacente avec phénomène de coupe-cigare sur le canal central. D'autres facteurs peuvent être associés, ils sont secondaires et peuvent contribuer également au rétrécissement du sac dural. En premier lieu, le kyste arthrocynovial. Il résulte là encore de l'arthrose digapophysaire et se traduit par une petite masse postérieure et latérale au sein de l'espace épidural qui refoulera vers le dedans le sac dural. Le deuxième facteur complémentaire possible est l'hypertrophie des ligaments jaunes. Elle résulte en fait d'une distension de ces ligaments qui sont orientés verticalement. Cette distension résulte de la perte de hauteur dégénérative des espaces intersomatiques. Le troisième facteur complémentaire possible est la lipomatose épidurale. Elle est fortement prévalente chez le sujet vieillissant. La graisse anormale qui s'accumule dans l'espace épidural postérieur est relativement compacte et d'autant plus compressive sur le sac dural adjacent. Deux niveaux de retentissement seront donc à rechercher si on est logique. D'abord sur les racines nerveuses à leur émergence au sein du canal latéral. Ensuite, dans la portion centrale du canal, sur la queue de cheval. A l'état physiologique, lors de l'antéflexion du tronc dans la vie quotidienne, le cône terminal a la capacité de monter au sein du canal rachidien entraînant l'ensemble des racines de la queue de cheval vers le haut. Lorsqu'il existe un rétrécissement du canal rachidien lombaire, a fortiori sévère, ces racines auront la capacité de passer à frottement dur et de s'ascensionner. Lors du retour du tronc en position neutre, voire en extension, ces racines ne pourront plus redescendre à travers le rétrécissement, entraînant cet aspect dit de festonnement des racines de la queue de cheval, tout à fait caractéristiques au-dessus du niveau de compression, dans un contexte de canal lombaire rétréci. Ce festonnement de la queue de cheval se voit parfaitement dans le plan sagittal T2-FATSAT, au-dessus du niveau de compression et en-dessous du niveau du cône terminal, comme chez ce sujet, porteur d'une compression relativement haute. Au total, plusieurs points forts sont à retenir de ce module. Le premier est que les termes de rétrécissement et d'étroitesse canalère ne doivent pas être confondus, ils ne sont pas interchangeables dans les comptes rendus radiologiques. Le deuxième point fort est que le rétrécissement du canal lombaire est un phénomène multifactoriel associant des phénomènes dégénératifs antérieurs, mais également postérieurs. Le troisième point fort, enfin, est que le rétrécissement peut porter sur le canal lombaire central et ou latéral, comme nous le verrons dans les modules à suivre. Dans le module suivant, nous aborderons la sémiologie clinique du canal lombaire rétréci. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ...